Précédemment dans AI de Sonium Files. Et maintenant, repartons dans le monde des rêves. Bonjour à toutes et bonjour à tous, c'est déjà le fait de vous pour un nouvel épisode de notre replay sur AI de Sonium Files, version originale avec évidemment la version originale et avec la version française faite par la Dream Team Trades dont j'ai fait partie et que je continue de faire partie d'ailleurs maintenant et on continue un peu sur le niveau d'initiative. J'espère vraiment vous donner des informations assez rapidement pour savoir quand on avancera, quand on sera bien avancé dans le jeu. Pour l'instant on avance quand même assez bien mais quand même relativement lentement mais on avance quand même, c'est bien. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'il y a autour. Peut-être qu'il y a des trucs sympas, une carte sur le mur. C'est une bouée, un vélo d'appartement. Une cymbale, je crois qu'il n'y a rien d'intéressant. Une équerre, des snowboards, des skis. Un jeu électronique, je crois vraiment qu'il n'y a rien d'intéressant. Alors vraiment, c'est vraiment là, on est un sur le bureau, on est un tout en un. Donc là vraiment, c'est quelque chose que je pense que vu que la situation actuelle, je pense qu'il y a peut-être Mario qui pourrait parler encore, en même cas avec des amis de policiers. Non, même Mario ne répond pas, donc c'est-à-dire que clairement il n'y a rien et tout. Ok. Aliba est assise sur le bureau. Pour être tout à fait précis, une image d'Aliba est assise sur le bureau, enfin, une image d'Aliba assise sur le bureau, mais envoyée dans le cerveau. Quel vrai nom de Monsieur 89 ? Inconnu. Tu ne le sais pas ? Aucune personne n'est répétérée ainsi dans le réenregistré familial. Il pourrait être étranger, mais c'est un nationalisme. Il pourrait être étranger, mais sa nationalité est inconnue. Cependant, je pense qu'on peut assumer sans problème qu'il est né et éveillé au Japon. Qui est ce numéro 49 ? Comme tu le sais déjà, c'est un assassin ayant de nombreux meurtres à son actif. Il purge actuellement sa peine à la prison de Fuchu. Il a été emprisonné il y a 6 ans. C'est ce que Peter nous a dit. Après le 4ème meurtre, il a été arrêté par la police. C'est ça. C'est ça. Quel est le lien entre Monsieur 89 et Shoko ? Inconnu. Je ne peux même pas savoir s'il existe. Il y a à peu près un mois, Hitomi Sagan a remarqué Shoko dans la prison de Fuchu. Je ne peux pas savoir si la personne qu'elle s'est rencontrée était Monsieur 89. Après tout, la population carcérale de Fuchu est estimée à 2000 détenus. Mais numéro 89 connaissait le prénom et le nom de Shoko. Ça veut dire qu'il devait la connaître. C'est possible. Numéro 89 et les meurtres du nouveau tueur psychopéen. Peter nous a affirmé qu'il avait deux coupables pour les meurtres du tueur psychopéen originel. L'un était lancé par triage et Kumakura, Rohan Kumakura. Mais Rohan s'est suicidé l'année dernière non ? Ce qui nous laisse encore un seul coupable encore en vie. Mais numéro 89 n'aurait pas pu commettre ces crimes. Il était emprisonné au moment des meurtres. Exact. Cependant, je ne pense pas qu'il soit incorrect d'assumer qu'il y a un lien entre les deux séries de meurtres. Je sais qui a tué Shoko Nodami. Si il disait la vérité, son implication est possible. Parlons en numéro 89 du coup. Parlons en numéro 89. Je ne sais pas s'il a dit la vérité ou s'il ment comme un arracheur dedans. Mais c'est notre dernière piste. Très bien. Cependant, nous n'avons pas besoin de nous déplacer. On peut l'amener à nous. Si nous prévoyons de se synchroniser avec lui, ça serait plus rapide. Peux-tu arranger ça ? Peut-tu tout le temps la recharger ? Je peux. Effectivement. Après cette chargée d'un petit peu de paperasse, New York 9 a été amené au QG. Il a pris tout son temps pour arriver. Mais bon, je sais qui a raison. Boss n'est pas revenu. QG de la police, lundi 20h50. Lundi 20h50. Il est où il est enисlement. Lundi 20h50. Lundi 20h50. Lundi 20h50. Il faudra que la dernière fois, il a failli avoir des gros problèmes. Si vous vous rappelez, la dernière fois qu'on a eu, je crois qu'on a eu une fois 89, c'était du côté de l'autre partie. Et je crois qu'il s'était barré. Si je ne me trompe pas. Je crois que c'était par ici, il me semble. Qu'on avait eu... New York 89 et qu'en fait, on avait des gros problèmes avec New York 89 à ce moment-là. Désolé de ne pas m'interromper votre séjour à l'ombre. Mais j'ai besoin que vous répondiez à mes questions. J'apprécierai votre coopération. On va voir ce qui est autour. Tuyaux. Les tuyaux courent le long du mur de la pièce. Une caméra de surveillance. Le bureau au milieu de la pièce. Et la caméra. Une caméra utilisée pour les interrogatoires. J'ai vu plus tard si je ne me trompe pas, non ? Miroir. La pièce se reflète dans le miroir. Rien de nouveau. Ok. Bon, on va pouvoir parler avec Monsieur 89. Observez. Nouveau 89 est assis en face de moi. Quel est votre nom ? Nouveau 89. Nouveau 89. Votre vrai nom. Je m'en souviens plus. D'où venez-vous ? Burkina Faso. Burkina Faso. Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest. Population 17 millions. Le Burkina Faso est un pays d'Afrique de l'Ouest. Publé de 17 millions d'habitants. Je n'ai pas le temps pour vos blagues. Que s'étenez-vous Shoko Nanami ? Ouais, je suppose. Il y a environ un mois, Shoko a rendu visite à un détenu de la prison de Fucho. Etais-ce vous ? C'est exact. De quoi avez-vous parlé ? Rien de spécial. Vous n'êtes pas en position de mentir. Je mens pas. Elle n'est pas venue pour me parler. Alors pour où est-elle venue ? Pour me rencontrer. Vous rencontrez ? Je parrais qu'elle voulait juste me voir. D'accord, étrange. Quand avez-vous rencontré Shoko pour la première fois ? Il y a bien longtemps. Je ne me souviens pas exactement quand. Quelle est votre relation avec elle ? Purement physique. Je plaisance, c'était qu'un dossier. Vous êtes un psychopéen originel, non ? C'est exact. Je suis un des coupables de l'affaire il y a 6 ans. Un des deux tueurs psychopéens. D'accord. Qui a tué Shoko Nadami du coup ? Très bien. Allons droit au but. Il y a deux jours, vous avez appelé QG et vous avez redéclaré. Je sais qui a tué Shoko Nadami. C'est exact. Qui alors ? Eh, ne brûlez pas les étapes. On n'a pas encore eu d'arrangement. Vous allez me libérer de prison, pas vrai ? C'est bon, marché conclu. Très bien. Mais pour vous expliquer correctement, je dois vous raconter une histoire tout d'abord. Ça risque de prendre du temps. Ça ne vous dérange pas, j'espère. C'était pas le temps qui me manque. Alors commençons. L'histoire de l'assassin solitaire. Il était une fois un détective rempli de justice. Appelons F. Appelons-le F. F trouvait les maux de cette terre intolérable. F n'avait ni parents ni frères ni sœurs. Et avait grandi dans un informinat depuis sa adolescence. Il a subi tous les types de maltraitances possibles et imaginables. Ce qui l'a conduit à haïr tous les maux de cette planète. Un jour, F cherchait un voyou au long du port. Un individu recherché pour l'agression et le meurtre d'une femme. Eh bon, j'ai capri. Fais jeter mon couteau. Voilà. Et toi, tu baisses ton flingue. C'est bon, j'ai plus d'arbre. Je me rends bien lentement. En fait, j'ai l'habitude des habiteaux. Je serai comme déjà un habillé hospitalisé depuis très longtemps, depuis un petit moment. Même si je me fais prendre, c'est pas un problème. Je sortirai bien vite. Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois ? Qu'est-ce que je pourrais faire la prochaine fois ? Rien que d'y penser, j'ai un excite. Oh. Hello. Ok. Le coupable n'était pas armé. Le coupable n'était pas armé. Mais F ne fit pas le moindre bonjour en prison. L'affaire passait en justice, mais la Cour conclua à l'implige d'indéfense. Et F fut déclaré innocent. Si la vérité avait éclaté, ça aurait été un scandale monumental pour la police. Les hauts-gradés pliirent peur de ce qui pourrait arriver et donc fabriquer des preuves. F ne fut ni suspendu ni blâmé. Après un moment, il est repris le travail comme si de rien n'était. Ce fut un moment déterminant pour lui. Il était prêt à se débarrasser de cette moralité qui l'entravait et qui l'empêchait d'agir. F avait encore soin de justice et allait la faire subir à ses criminels un par un. Il devint un assassin. Un homme solitaire, sans l'argent ni employeur. Il était à son compte. F crut qu'il était juge, parti et bourreau. Mais ça ne durera pas longtemps. Un jour, F se débarrassera d'un criminel qu'on appellera X. X était responsable de devoir arnaquer puis tuer un homme âgé pour toucher son assurance vie. Mais il s'est avéré que X avait des relations. Quelqu'un n'était pas très heureux de sa mort. Rohan Kumakura, le Prêtrière du clan Kumakura. X était un membre important des Kumakuras. Rohan ordnait à ses hommes de trouver et retrouver F et de l'enlever. J'ai fait quelques recherches. J'ai fait quelques recherches. Je sais que j'ai débarrassé au moins de 18 connards qui polluaient cette terre. Mais bizarrement, il n'y a jamais eu une enquête. Les affaires ont toujours été classées comme des suicides, des incidents ou deux morts de causes naturelles. C'est du propre, je dois bien l'avouer. Et si tu travaillais pour nous ? Bien sûr, tu as le droit de dire non. Mais ce serait la dernière parole. Ouais. F était piégé. Même s'il réussit à s'échapper, il serait obligé de surveiller ses arrières pendant toute sa vie. Il n'avait pas autre choix que d'accepter les offres de Rohan. Et c'est ainsi que F trouva un employeur. Il devint un tueur au service des Kumakuras. Il devint un tueur au service des Kumakuras. Rohan lui donnait le même accent au nom pour un nom de code. Falco. Inspiré du Faucon, un oiseau prénateur. Falco ne quittait pas, ne quitta pour autant, ne quitta pas pour autant ses fonctions de policier. Il travaillait comme un détective par jour, assassin par nuit, à la will de l'organisation. Le jour était inspecteur. La nuit, il était à la solde de Yakuza. Les meurtriers au fond général des Bohemiles pour tuer. Et pas Falco. Il a exécuté les cibles qu'on lui désignait. Les unes après les autres. Il n'a pas fallu bien longtemps avant qu'il soit complètement adérenti. Le temps s'écoula et quelques années plus tard, Falco, qui était alors épuisé mentalement et physiquement, commis une erreur fatale. Il rattrape sa cible et prit une balle dans l'estomac. Mais il parvient à s'échapper. Après avoir atteint un temple à proximité, il finit par s'écrouler. Il était à bout de force. Il s'affala contre le temple et poussa un soupir qu'il pensait être son dernier. Mais soudainement... Alors que sa vue se troubler, il remarqua une femme se projette de lui. Il avait sorti son téléphone pour l'appeler du secours. Au même moment, il entendait des bruits de pas. Des bruits de pas d'au moins deux personnes se rapprochant. Il sut immédiatement qu'elles étaient là pour lui. Il s'embrassait d'arriver à la femme de la série contre lui et l'embrassait pour l'empêcher de parler. C'était la première rencontre entre Falco et cette femme. Elle était professeure au collège. C'était un peu comme si elle venait d'un monde totalement différent du sien. En l'écoutant, ils ont oublié tout ce qui avait à trait à ses activités. Elle était son seul unique lien, avec une vie ordinaire et sans histoire. Ils se rencontrèrent plusieurs fois en secret, puis ils sentaient que son cœur commençait à s'apaiser. Son sourire et ses gentillesses étaient soulagés d'esprit torturé de Falco. Falco redonnait lui-même, l'ancien Falco. Et jura alors sur sa vie, qu'à partir de ce moment, il vivrait pour elle. Alors, tu veux le quitter ? Très bien, fais comme tu veux. Tata a fait beaucoup pour nous. Mais il y a encore un dernier truc. Un dernier travail que je veux que tu fasses pour moi. Rien de bien compliqué. Il y a une bonne femme et sa fille. Je veux que tu t'en occupes. Ça devrait être simple, non ? Rohan montra à Falco la photo d'une femme et d'une fille. C'était la professeure que Falco avait rencontrée au temple. Et sa fille, qui venait d'avoir 12 ans. Pourquoi ces deux-là en particulier ? Finé à lui-même, Rohan ne donna aucune explication. Et Falco n'avait aucune intention de donner le contrat. Mais s'il ne le faisait pas, il savait que quelqu'un d'autre s'en changerait. Il y a longuement réfléchi. Comment l'a-t-il les protégés et quitter sa vie de criminel ? Il ne peut trouver aucune réponse, malgré tout le temps qu'il a passé à chercher. Il s'est retrouvé acculé, donc il décida à demander de l'aide à une de ses vieilles connaissances. Et donc ? Silence. Je ne sais pas pourquoi, mais il s'arrête à te parler. Il ne dit plus rien. Une caméra utilisée pour les introgatoires. Les tuyaux courent le long du mur de la pièce. Pourquoi vous vous êtes arrêté ? Pourquoi vous vous êtes arrêté ? Vous avez fini votre histoire ? Vous avez fini votre histoire ? Quel est ce lien entre l'histoire et Shoko ? Quel est le lien entre cette histoire et Shoko ? Vous avez parlé d'un inspecteur ? Vous avez parlé d'un inspecteur ? Répondez-moi ! Hé, répondez-moi ! On avait un accord, vous vous souvenez ? Sans que je n'ai pas de garantie que vous n'aurez pas votre part du marché, j'en ne dirai plus rien. C'est non, non, non ! Si vous voulez entendre le reste de mon histoire, vous pouvez me d'entamer la procédure de libération immédiatement. Une fois qu'elle sera approuvée, je vous dirai le reste. Date... Date, il est peu probable que le numéro 89 tienne parole après sa libération. Pewter ? Oui ? Commencez les préparatifs. Pourquoi ? Non. Pourquoi ? A ton avis ? La synchronisation. Ah oui ! Là, le monsieur, il ne va pas donner grand chose, donc là, on a été obligé d'aller à fond avec lui. Alors, on va commencer. Alors, on va commencer. Pour info, normalement, j'aurais du couper cet épisode à ce moment-là et continuer sur le Somnium. Sauf que, sur ce que je me rappelle, après le Somnium, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer. Et justement, ce sera mieux terminer sur cette partie-là que sur le Somnium en lui-même. Mais avant, ce sera l'épisode un peu plus long que d'habitude. Peut-être 1h, peut-être 1h15, je ne sais pas. Mais, du coup, avant, on va quand même vérifier un truc. On va quand même aller voir des notes. On a l'appendix des nouvelles choses. A.K.A. L'agence immobilière Kumakura. C'est le nom que Mama donne à l'agence immobilière qui est sous le nom de la tutelle des Kumakura. Endorphine. Endorphine, morphine, endogène, libérée dans le cerveau. Soulage la douleur, calme les nerfs et crée une sensation d'euphorie. Totalement, sans rapport avec les dauphins. Endorphine, dauphins... Employeur. Même si vous employez un tueur à gage, n'oubliez pas de lui faire signer son contrat de travail. Ou il pourra vous assigner en justice. C'est des blagues des fois, faut pas chercher. Collage. Une forme d'art qui consiste à combiner différents matériaux. Tels que des papiers imprimés, des tissus, des fils, des morceaux de bois, du sable, des feuilles, etc. Pewter décrit les rêves comme étant un collage de souvenirs. Ca me rappelle un peu les bulles mormones. Dites à quelqu'un que vous aimez faire de la recherche. Ok donc là on a fait ici. Juge parti et bourreau. Ce que F croyait être. Généralement une phrase qui décrit quelqu'un avec une autorité totale et la détermination, certains appellent l'arrogance, pour l'exécuter. Pas si livrant de boss au final. Autonome. Non affilié ou capable d'exister entièrement sans aucune autre entité. Etroitement lié à l'idée d'indépendance. Alors le quartier de Kabasaki. Le quartier de Kabasaki. Sejima réside donc actuellement à Azabu. Cependant il ne se présente actuellement pas aux élections dans le quartier Minato où se trouve Azabu mais plutôt dans le quartier de Kabasaki où il est né et grandit. Les candidats sont autorisés à se présenter dans n'importe quelle circonscription quelque soit leur lieu de résidence. C'est un peu comme en France. Ce qui est un peu triste, je vais être honnête. Là il n'y a rien d'autre. Dopamine. L'un des neurotransmetteurs présents dans le système nerveux central. Et il est impliqué dans les sentiments agréables, la motivation et l'accrentissage de nouvelles informations. La glande pituitaire postérieure. Appelée aussi hypophyse postérieure. L'hypophyse fait également partie du système endocrinien qui s'accroche à la partie inférieure du cerveau. A ne pas confondre avec l'hypophyse antérieure. Cela crée principalement de l'oxytocine. L'hormone peptidique. Une hormone avec une liaison peptidique. Une liaison peptidique est une liaison qui se produit lorsque un groupe carboxyl molécule COOH réagit avec le groupe amino d'une autre molécule NH2 ce qui génère de l'eau H2O. Et c'est tout. Et dans les albums on a de nouveaux trucs. On a Mayumi. Ah voilà une belle image. Et on voit les designs de Mayumi. Et de Otagen et du coup du père. Là on voit les trois justement. C'est vachement intéressant. Et c'est bon. Et donc on fait sonium. Yo ! Il n'y a pas d'eau qui tienne. Pourquoi tu dors pendant le travail ? C'est parce que j'ai décidé évidemment. Et pourquoi tu m'en veux ? Miaou ! Ce tapis est si confortable Miaou ! Et pourquoi tu fais le chat maintenant ? Fini de rire. Commençons. Alors lève-toi ! C'est la maison des Sagan non ? Sans aucun doute mais pourquoi ? C'est la maison des Sagan neuf que caches-tu. Aaaaah. Qu'est-ce que... Ce vert, je ne crois pas que je peux le traverser. Il veut vraiment se cacher. Bon, changement de plan. Scan du Somnium activé ! Allons-y, voyons ce que le Somnium a à nous cacher. On dirait que c'est un lien avec le truc vert. Sinking in a curtain, alors je crois que c'est synchro dans le... Il faudrait que je regarde le nom exact, mais voilà. Sinking in a curtain. Nimonkar 9 se cache dans les passés. Nimonkar 9 est recouvert d'une membrane verte. Je ne peux pas me rapprocher. Et du coup, c'est synchro... On va voir tout de suite. Synchro dans le... Dans la défaite. Dans la défaite ? Bizarin. Iris hivernale. Un iris hivernale qui fleurit dans le froid. Je sais, je sais. Je sais, je sais. On pourrait le sentir. C'est l'odeur d'un iris hivernale ordinaire. Qu'est-ce que l'odeur d'un iris ? Ok, l'odeur d'origine origine ordinaire d'un iris. Elegant et doux. Tu ne veux pas vraiment me décrire directement l'odeur ? J'ai dû chercher sur internet la description mais je n'ai pas pu en trouver. Ah oui, j'avais oublié. Le dessin... Un dessin. Ce n'est qu'un dessin. Remplir ou enlever ? Remplir peut-être ? Parce que enlever, c'est un fois deux. Donc on va remplir, on va voir ce que ça peut donner. Je n'ai pas de stylo. Pas le choix, je dois utiliser mon son alors. Tu n'as pas besoin d'aller aussi loin. Ah ! Les couleurs sont revenues. Hey Aiba ! J'ai dit le sang, mais ce n'est pas le même que le sang humain. J'ai dit le sang, mais ce n'est pas le même que le sang humain en fait. De plus, nous sommes dans un rêve. Mais quand même du sang. Je me sentirais mieux si tu utilises un autre mot. Par exemple ? Fluid corporel ? C'est mon malaise. Un téléphone, est-ce que je le décroche ? On va raccrocher, on va voir si tu peux donner. De quoi ? Oula ! Je me suis évanouie. Et là, on a un x2 obligatoire. Donc 1, 1 ! Vous voyez que du coup, il y a des x2 qui est un peu limite. Il ne s'arrête pas de sonner. C'est fini ? Qu'est-ce que c'était ? Je ne sais pas. Mountain Lock numéro 1 réussi, d'accord. Donc apparemment, ignorer le téléphone serait bonne idée à chaque fois. Si il y a un téléphone qui sonne. Je pense que ça a marché ? Je ne sais pas. On a un livre et un liquide. Le liquide, je pense qu'on peut essayer de le vider. Il y a un liquide répandu sur le sol. On va sentir pour le début. Hum, cette odeur. J'ai déjà senti cette odeur chez toi. Mais je pensais que tu ne pouvais pas sentir dans mon monde réel. C'est vrai, ce n'est pas exactement une odeur. Mais d'après la composition des particules dans l'air. Enfin bref, je n'ai pas de liquide comme ça chez moi en fait. Un cinquième. Ok. On pourrait lécher ? Ne complète pas les choses. Ce n'était pas mon intention en fait. C'est... Du vin ? Il faudrait bien que je reteste pour en être sûr. Arrête ! Donc ce n'est pas du vin. On va mettre sa main dedans ? C'est énormément profond. Elle a trouvé quoi que soit ? Bah... Oh ! Il y a bien quelque chose ? Un bouchon ? Ah mon vin ! C'était du vin ? On dirait de la boue. Mon vin a le goût de boue. Donc tu es d'accord, c'est de la boue. Et c'est un x2. Ah ! C'était un peu embêtant du point. Interrupteur. Un interrupteur mais il est bloqué par des ronces. On va activer, on va voir ce que ça peut donner. Ce switch encore ? La dernière fois, on l'a fait d'une autre manière. Encore cet interrupteur. La dernière fois, on a fait ça d'une autre manière. Le passé, c'est passé. Mais il y a des ronces. Tu sais que je suis la seule qui ressent la douleur, n'est-ce pas ? C'est bon, ça fera juste un peu mal alors que ça ira mieux. Oh, je n'ai rien senti. Ah ! La lumière s'est allumée. Ça sonne de nouveau ? Qu'est-ce que je fais ? Ouais, je pense que là, il faudrait ignorer à nouveau. Mais le problème, c'est qu'ignorer, c'est 120 secondes. Mais de toute façon, je pense que de toute manière, ça va augmenter si je fais ça. Parce que les autres, je pense que c'est du x2. C'est duré. C'est duré. C'est duré. C'est duré. Elle s'est arrêté ? Tu es pas curieux de savoir qui appelait ? Je suis curieux, mais qu'est-ce si ils m'ont torturé de l'argent ? C'est le cas, mais s'il m'a aussi torturé de l'argent ? Tu es un policier de police ! Et du courage ! Je pense que nous n'avons rien fait de mal. Je suppose que nous n'avons rien fait de mal ? Au moins, tu ne sais pas, Evan, oui. Là, quand même, on n'a plus beaucoup de temps. Il n'en reste plus beaucoup de temps, là. Ça va être... Ouais. Un livre. On va le lire, tout d'abord. F pour Falco ? Un livre. Un livre. On va déchirer le livre. On va voir que ça peut donner. Hum hum. Je pense vraiment que ça va nous aider à découvrir les secrets d'un numéro 9. Ça pourrait, je sens qu'on se rapproche. On se rapproche là un tout petit peu, quand même. Relativement. La lampe. Une lampe. On va la frapper. Tu pourrais trouver une meilleure solution. Date, ce sont tes instructions. Une lampe. On va la lever. C'est impossible. C'est trop lourd et trop dur. Qu'est-ce qui est le plus dur ? C'est ça ou ce que j'ai dans le pantalon ? On a qu'à les frapper tous les deux avec un marteau pour faire un test. J'abandonne. Evidemment. On va l'éteindre. Plus facile à dire qu'à faire. Je ne vois pas d'interrupteur ou de gron d'alimentation en fait. Vraiment ? Allez, fais attention. Où est ta motivation ? Vraiment ? Allez, fais attention. Où est passée ta motivation ? Je n'ai rien trouvé. Un hum. Une casserole. C'est une casserole. De la fumée en sort. On dirait une sorte de curry vert. Ça pourrait être un rougou au shouja. Ou du jus vert bruit. Oui, comme du slime. Une tortue ninja pourrait en sortir à n'importe quel moment. On va... Le boire. Mais qu'est-ce que c'est ? Tu pourras le savoir en y goûtant. J'aimerais le savoir avant de l'avaler. C'est vert, non ? Ça doit être du gag. Tu sais, la pâte à proutes. Ne me dis pas ça. C'est moi qui dois le boire. Bon, je vais vous prendre un gorgé alors. Je vous remercie pour cette soupe si délicieuse. C'était quoi ? Elephant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elephant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? Elephant. Qu'est-ce que tu viens de dire ? X3 ! X3 ! X3 ! C'est quand même costaud. Il faut ça pour avoir bu le machin quoi. Euh... On va... Prendre le livre. On va lire le livre. On va déchirer le livre. Parce qu'apparemment, ça a l'air foncé. On va lire le livre. On va déchirer le livre. Parce qu'apparemment, ça a l'air foncé. C'est différent du livre. Je me demande ce que représentent ces livres. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était peut-être bibliothécaire ? Numéro 89, un bibliothécaire ? Ah ! Qu'est-ce que c'est ? C'est un oeil. Date, qu'est-ce qu'on fait ? On va... Euh... Ignorer. Un regard perçant. Oui, effectivement. Je me suis venu quand ça m'a regardé. Hum. Mais on n'a plus le temps. Et c'était un x2, de toute manière. Donc là, vous avez vu qu'il y a encore un x2. Mais on n'a pas réussi, évidemment. Mais je pense que c'est là pourquoi on a eu un x2 la première fois. Sur le verrou numéro 2. Je pense savoir d'où vient le problème. Et on revient au verrou numéro 1. Parce que du coup, celui-là n'avait pas de soucis. Alors du coup, on va s'occuper du livre avant. On va lire le livre, puis on va le déchirer. Donc ça on l'a déjà vu, donc lire c'est bon. On va déchirer le livre. Voilà, et là on va s'occuper du liquide. Et on va mettre la main dessus, la main dedans. Et on a quand même le x2. Ah ! Pourquoi il y a le x2 encore ? Je ne sais pas. Euh... On va raccrocher. Même si on sait que ce n'est pas la bonne réponse. Parce qu'on n'a pas le choix, en fait, là. C'est quand même un x2, putain. Ouais, on a quand même obligé de se prendre un x2 à ce moment-là. Ça me paraît improbable, mais bon, est-ce que c'est possible ? Est-ce que c'est possible que du coup, le x2 était improbable ? En fait, tu ne pouvais pas faire autrement. Ce qui est un point embêtant, c'est qu'il y a le... Parce que du coup, ça veut dire que... Hmm... Le livre, on va le déchirer. On va déchirer ce livre-là aussi. Et on va le lire, premièrement. F avait encore soif de justice et allait la faire subir au criminel un par un. Le type ressemble au Judge Dredd. Et c'est une bonne chose ou une mauvaise chose ? Oui. Très bien. Eh bien, on va déchirer le livre à nouveau. Et hop ! Que s'est-il passé ? Rien. La lampe, il n'y a rien de nouveau. La 4h aurait bien quelque chose de nouveau, mais quoi ? Euh... Chauffer, éventuellement ? Ça s'allume pas, c'est cassé ? Tu vois le téléphone là-bas ? Appelle le fabricant ? D'accord. Tu penses qu'il prend les appels de Dredd ? Je ne crois pas. Hmm... Ah, vous voyez que là, c'est de plus en plus compliqué. Allumer l'interrupteur. Enlever les ronces, peut-être ? Une remarque pertinente. Je m'en charge. Je ne peux pas les enlever, ça pique. Bon, on va devoir fouiller la pièce avant de pouvoir les enlever. Si ça ne te dérange pas sur ce qui vient de m'arriver ? Euh... Parce que là, je ne vois pas ce que je pourrais faire éventuellement pour... Par rapport aux interrupteurs. Euh... On va la porter ? J'ai dit de la porter. La porter ? Très bien, allons-y. Ça va ? En fait, tout va bien. J'ai même l'impression que ma défense a augmenté. Je suis le plus inquiet pour ta tête. Quoi ? Ma tête est dûment protégée ? D'accord. Je sais, mais tu fasses quoi, mon cher monsieur, là ? Peut-être l'interrupteur à nouveau ? Activer l'interrupteur ? Ça, on l'a déjà fait, donc c'est bon. La lumière, du coup... C'est encore un faux deux. Oh la la... Mais là, quand même, il y a des faux deux régulièrement et pour rien. Et c'est un peu déprimant. Euh... Ouais, c'est quand même un peu déprimant. Euh... Euh... Ouais. Qu'est-ce que c'est ? Bah, du coup, il y a la tête... Fermer le rideau ? Je pense que c'est la bonne décision à maintenant. Ça va d'avoir réglé le problème. Hum... C'est parti. Ouais. Et du coup, on n'a plus de temps, on n'a plus de temps malheureusement. C'est un peu ça qui est déprimant. Hum... On va fermer les rideaux. Cet oeil... Tu le reconnais ? Oui. C'était... C'était... C'est un peu cute. Il était mignon, en fait, un petit peu, quand même. Tu es... Cinglé. Ah. Quoi ? Mais c'est... Itomi ? Il n'y en a plus le temps. Hum... Ouais. Euh... Date, on n'a plus le temps, moi. Merde, c'est pas bon. Évidemment, on n'a pas encore réussi, hein. Mais là, c'est vrai que... C'est un peu comme... Vraiment, c'est ça King Nukertank, je ne me trompe pas. Mais du coup, c'est vrai que c'est fait longtemps que j'ai fait Somnium, donc c'est vrai que... J'ai un peu de mal. Donc là, ça va être un peu répétition de trucs... Alors du coup, là, oui. Ok. On va activer le... Le interrupteur. On a l'air d'écouter le téléphone, mais c'est x2. Euh... Ok. On va... Pourquoi on va ignorer le téléphone, non ? Il ne s'arrête pas de sonner, oui, il s'est rancé. Du coup, le principe, oui, ça s'appelle. Très bien. Je pense que ça a marché. Ok, donc Iris hibernale. On va cueillir... Winter Iris, donc... Tu peux y arriver, je crois en toi. Arrête, tu me déconcentres ! J'en ai un ! J'en ai un ! Et... Oh, il est juste après avoir cueilli. Est-ce que le truc vert réagit ? Ouais. Ah oui, c'est vrai que du coup, attends, j'ai oublié ce qu'il s'est passé, mais du coup, il y a une petite... Voilà, les petits... Ne font que déplacer l'arrêt immédiatement autour d'eux, mais il y a un grand petit état au plafond. Faites-moi l'air dans toute la pièce. Livre. On va déchirer le livre. Avec du coup... Euh... Le 1-5. Oui ! Est-ce que vous êtes sûr que ça va nous aider à découvrir le numéro 89 du secret ? Ça peut. Nous sommes plus près. Le 1-5. Le 1-5. Je pense qu'on a vraiment fait de mal, donc du coup, là, on va pouvoir utiliser le liquide pour aller mettre sa main dedans et, du coup, récupérer un truc dessus. Voilà. Là, on a un x2, mais oui, x2. On va grab the lamp, on va prendre la pompe. Donc, grab the lamp, donc c'est tenir. On est sûr ? Oui, vas-y. C'est bon ? Pas jamais grand chose, hein. Ça en a l'air. Euh... Là, on va boire... Le liquide. On va trouver des solutions pour pouvoir réussir ce sodium. Parce qu'il est extrêmement difficile à comprendre quand on n'a pas l'habitude. Et je mets en bas les éléments que j'avais fait à l'époque. Boire. Donc le truc avec Elephant, donc voilà. Elephant. X3, vous êtes sérieux ? Qu'est-ce que c'est ? C'est un oeil. Tante ! On va fermer le rideau ? C'est 36 secondes quand même. C'est violent. C'est bon. C'est parti. Donc là, le troisième, c'est mieux. Troisième et du coup, il ne reste plus que 60 secondes. Ce qui est très 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 peu. On va voir, hein. De manière, on va parfois voir. Cet oeil. Oui, oui, c'est fort. Quoi ? C'est... Hitomi ? Je sais. On va déchirer ce livre. Je me demande ce que représentent ces livres. Je ne sais pas. Peut-être qu'il était un bibliothécaire ? Je ne sais pas qui était bibliothécaire, ouais. Mio Granoff, un bibliothécaire. Le crâne ? Un crâne ? Je ne vois pas le corps. On va... Jeter ? Ça me paraît une bonne idée. Parce que embrasser, je ne vois pas pourquoi ça se verrait. Parler, ce serait un truc genre Shakespeare. Moi, j'ai rajouté. Ce ne serait pas de se montrer irrespectueux envers les morts ? Ah, mort, ce n'est qu'un calcium, en fait. Très bien. Pardon. À qui c'était ce crâne ? Je ne peux pas déterminer le lien avec numéro 89. Et c'est un x2 encore, putain, mais... Un livre à nouveau. On va déchirer ce livre-là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose, mais quoi ? Ah, il y a un livre ici, éventuellement. Le livre ? On va le déchirer à nouveau ? Ça va nous avancer à quoi ? On n'a qu'une lui manquer un oeuf. En déchirant un livre ? Oui. Je me souviens de ce que j'ai été choquée quand Mizuki a déchiré un porno... un porno mags que j'ai caché. Oui. Tu te souviens de mon état quand Mizuki a déchiré un de mes magazines porno que je cachais ? La situation est clairement différente. Qu'est-ce que... Qui est-ce ? Qu'est-ce que je fais ? Bah, de toute façon, ignorer ça ne va pas être la bonne idée. Bon, c'est la meilleure façon, ce serait de verrouiller la porte. Avec un peu de chance. Qu'est-ce que c'est pour toi ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? Qu'est-ce qu'il y a plus ? N- non ! Un coup ! D'arrête ! Je suis là une nouvelle star ! Enfin ! Non ! C'est rien ! Non ! Châche ! C'est quand même très bizarre. Pourquoi il y a Boss ? Pourquoi il y a Ergwan ? Et pourquoi Falco ? Falco aurait voulu tuer sa copine, ce qui me paraît très bizarre. Succès débrouillé, donc on a réussi du coup ce Somnium. Qui est très très compliqué. En fait là il y a 3 Somnium qui vont être extrêmement compliqués. Et c'est vrai que celui-là je m'en rappelle plus trop malheureusement et c'est pour ça que j'ai dû perdre 3 fois avant de le réussir. Mais bon c'est comme ça. Jour 4 lundi, Kikai ! Date, nous avons très gros problème. Où est Boss ? Hein ? Boss, où est-elle ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vue depuis midi. Et merde ! Date, il s'est passé quelque chose pendant que vous étiez dans le Somnium. Hein ? Hein ? Restez calme et écoutez-moi bien. Le corps de Sojima a été découvert. Il a été découpé puis placé dans un vase dans son manoir. Impossible ! La femme de Menel l'a redécouvert et a appelé la police. Et ce n'est pas tout. L'oeil gauche de Sojima a disparu. Tu veux dire que c'est le tuer cyclopien qui a fait son coup ? Probablement, oui. Qu'est-ce que tu comptes faire, Date ? On s'occupera de Sojima plus tard. Il faut avant tout que je parle à Boss. Je te suggère par commencer par son bureau. Bonne idée. Pas ici. Où est-elle ? Le seul dans lequel j'étais, c'était exactement comme dans mon rêve il y a trois jours. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est Rohan Kumakura qui a tiré sur Hitomi ? Alors qu'elle protégeait numéro 49 ? Il y a une dernière chose que je n'arrive pas à expliquer. Boss ? Pourquoi est-ce que Boss était là ? Parce que ce n'était qu'un rêve ? C'était vraiment du pur hasard ? Non, c'est impossible. Non, c'est impossible. On ne peut pas rêver d'un message qu'on n'a jamais vu. Le numéro 89 doit connaître Boss, d'une façon ou d'une autre. C'est un secret très lourd. Et Boss me l'a caché. Je dois fouiller cette pièce. Il doit y avoir un indice quelque part. Effectivement. Ce plongeur n'est pas ici. Hey, je sais que tu caches quelque chose, Mario. Non, je n'ai caché rien ! Peut-être que c'était une pêcheuse dans son vie antérieure. Et en quoi ça nous aiderait-il ? L'indice est dans la statue de Tanuki. Ça doit être un cryptogramme. Une sorte d'indice qu'on pourrait trouver en jouant avec les mots. Alors, quel était l'indice ? Bon d'accord, le Tanuki n'avait peut-être rien à nous apprendre. Un mannequin, mais c'est aussi un policier. Je lui fais confiance. Un ballon de foot. Le ballon de foot. Probablement pas l'indice. Le ballon de volet. Probablement pas l'indice. La pièce de Shogi. Une pièce de Shogi. Il y a quelque chose à l'intérieur. J'ai utilisé le mode brillant X, mais je n'ai rien découvert. Boss aime bien ce café bien noir. Ça doit être la couleur de son âme. Bravo, tu as complètement résolée l'affaire. Et il en manque non. Monsieur Nakafé qui n'a rien à nous apporter. C'est le roi d'un peu de Joe Shogi. Rien de spécial à son sujet. Et déjà peut-être ? Bah j'y vois rien qu'il sera un indice. L'est-ce qui se trouve il n'est probablement pas l'indice. Happy Birthday. Aucun rapport avec l'enquête. Le rideau d'un restaurant de Soba. Probablement pas l'indice. L'étagère ce qu'on rejette n'est pas ici. Euh des sacs. Des sacs sur les murs. Non, sûrement pas l'indice. Bordel boss, me cacher quelque chose. Je pourrais l'attraper avec cette pierre tombale. Je crois qu'il n'y a pas de sens caché à cette pierre tombale. Boss adore son vin. Du coup elle aurait pu être ivre et décider sans raison d'aller dans la maison d'Hitomi. Tu vas être ivre toi-même. Peut-être que tu t'attends le maximum genre un indice. Penses-tu vraiment ce que tu viens de dire ? Ce n'est pas un escape game. Oui évidemment. Référence à... Evidemment à Zero Escape. C'est normal. Le bureau. Si elle avait un secret, elle serait proche du bureau. Le ski peut-être alors ? C'est simple le ski. Snowboard. Un snowboard. Aucun rapport avec le secret de boss. Des posters peut-être ? Non, pas l'indice ici. Je ne pense pas qu'il y ait de secret sur la carte. Il a rien donné à ma publique. Probablement pas un indice. Peut-être que si je monte sur le vélo. Tu penses qu'un indice apparaîtra ? Ce n'est qu'un vélo d'appartement. Ce n'est qu'un vélo d'appartement. Une cymbale. Une cymbale. Il n'aurait pas manque un secret. Elle est plus en plate. Tu as toujours été là ? Tu ne connais pas les petits secrets de boss. Pas de réponse. Alors on se tait ? J'aurai sa connaissance avec toi. Date, si tu ne fais pas preuve de plus de sérieux, je t'allais en tirer. Le même simple manuel que d'habitude. Je ne trouve aucun indice. Le masque sur le mur. Il est étrange mais il n'a rien à voir avec ton conquête. Le masque sur le mur. Il est grand mais il n'a rien à voir avec ton conquête également. Là-haut. L'air conditionné. Le climatiseur. Je pense qu'on y ait caché quelque chose. La chaise. Une chaise. Matryoshka. Il y en avait une plus petite à l'intérieur. Ok. Meubles. La clé. C'est vrai que la grande clé pourrait être... Voilà. C'est bon de le trouver ! Il faut être la clé de ce mystère. Bon de travail Date. Il te reste maintenant à trouver une chirurgie géante. Comme dans Kingdom Hearts. Oui pour info, pour ceux qui se demandent. Pour ceux qui savent un petit peu mon twitter. J'avais un peu de temps devant moi vu que j'étais un peu malade. Et puis en plus il y avait aussi un manque de temps de mon côté. Mais ce que j'ai fait quand même pour m'amuser, c'est que j'ai fait Kingdom Hearts en entier. Et j'ai réussi. Je sais. Boss va être télécommandé. C'est un robot qui a été conçu pour attraverte chez les Sagan. Date calme-toi. Il pourrait y avoir un lit sous le tapis. Mais sous le tapis mais j'ai découvert que des mangas homoérotiques. Ok. Horloge cassé. Cette horloge il y a peut-être un message caché. C'est à dire. J'apprécierais que tu tournes cette fois dans ta bouche avant de parler. Je pense que ce truc qui me reste c'est l'ordinateur. Aiba tu peux pirater cet ordinateur ? Je vais essayer. Débrouiller. Collection en cours. J'ai pu récupérer des données vidéo. Elles ont été enregistrées il y a seulement quelques heures. Ouvre-les. C'est parti. 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 BOSS ? Hello ! On est bloqués ! L'affaire reste irrésolue ! Mais c'est quand même le bordel, parce qu'apparemment BOSS serait lié à tout ça ! C'est quoi ce délire ? Mais nous saurons ça prochainement, pour la suite de notre aventure. Sur AI The Senior Files, original évidemment. Vous savez que du coup il ne reste plus qu'une seule ouverture possible ? Bah c'est l'ouverture qui se trouve du côté de... Voilà, c'est bloqué. On est bloqué ici. Mais du coup, ce qui nous manque, c'est une information de l'autre côté. Donc du côté de l'affaire, du côté de cette route là. Mais qu'est-ce que ça va nous apporter ? Et bien on verra ça dans le prochain épisode ! J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu ! On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures ! C'était un peu stay tuned for more ! Aux amis, n'oubliez pas de commenter, liker et partager. C'est toujours utile pour le développement de ma chaîne. N'hésitez pas ! A la prochaine les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501